C'est le deuxième acte, je dirais, du retour des œuvres et c'est un acte qui nous permet une fois encore d'occuper la scène internationale, la scène culturelle, la scène diplomatique, la scène politique, positivement, comme nous savons le faire également en Afrique, même si, hélas, la presse internationale est plutôt incline, disons, à parler de ce qui va mal. Mais pour le Bénin, désormais, on parlera de ce qui va bien parce que nous avons beaucoup de choses qui vont bien et nous y travaillons. Nous sommes ici aujourd'hui avec l'ensemble de l'équipe d'organisation pour pouvoir passer en revue la préparation de cette exposition exceptionnelle. Le mot n'est pas galvaudé en la matière et c'est pour voir si tout est en place et si tout s'organise comme nous le souhaitons. Et nous avons ici aujourd'hui de quoi être optimiste parce que c'est fait selon les standards internationaux, c'est fait selon les bonnes pratiques muséales, c'est fait selon les bonnes pratiques internationales. Et je voudrais dire qu'à travers cette exposition diptyque, les Béninois et l'Afrique pourront être fiers d'eux-mêmes, pourront être fiers du Bénin. Pour le PAG2, nous avons au total plus d'une dizaine de projets concernant le secteur tourisme et culture et arts, une stratégie de développement de la culture et des arts. À travers également la révélation de notre pays, il est prévu dans le PAG quatre musées. Nous avons trois musées qui sont des musées, on va dire, plutôt à caractère patrimonial et nous avons un musée à caractère contemporain. Tous ceux qui peuvent se déplacer, je voudrais demander à tous ceux qui auront un peu de temps pour venir ici, dans notre maison commune, à la présidence de la République, qui scelle évidemment notre nation, qui représente la République. Je voudrais demander aux Béninois du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest, qui peuvent faire le déplacement, de venir vivre ce moment exceptionnel, ce moment unique. C'est un moment qui va durer trois mois. C'est un moment qui est suffisamment long pour que chacun puisse s'organiser, pour venir. C'est un moment qui est suffisamment long pour que chacun puisse s'organiser, pour venir.